Good morning business, business today. La société des bains de mer ce n'est pas que des peignoirs et surtout pas dans le futur. Bonjour Stéphane Valéry, vous êtes le président délégué de la SBM. Oui ça va être des doudounes bientôt. La SBM, elle a bien sûr ses hôtels à Monaco, ses resorts et spas. Et là désormais vous offrez un palace à Courchevel. Qu'est-ce que vous allez donc faire dans le froid ? Écoutez, nous avons depuis très longtemps, depuis 1863, démontré notre savoir-faire en matière de casinos bien sûr et d'hôtellerie, de restauration de luxe. Il y a là une marque connue internationalement, Monte Carlo, les casinos de Monte Carlo. Donc nous avons pensé qu'il était important aujourd'hui avec notre savoir-faire, nos équipes, notre marque aussi de l'exporter. Il y a là pour nous un relais de croissance et de bénéfices futurs extraordinaires. D'autant plus que nous avons une saisonnalité forte plutôt à Monte Carlo sur le printemps et l'été. Et qu'on a pensé évidemment que c'était extrêmement complémentaire. Nous avons besoin de développer nos activités l'hiver. Ça va offrir à nos saisonniers aussi des possibilités de rester toute l'année avec nous. Et je crois qu'on a de la chance puisque bien évidemment on a appris comme tout le monde que les Jeux Olympiques d'hiver se déroule à Courchevel. Donc on a eu du nez de choisir cette belle station. Est-ce que vous savez quelle sera l'épreuve qui sera à Courchevel ? Il y a plusieurs épreuves. J'ai regardé ça rapidement. Il y a le ski alpin d'abord masculin. Il y aura une partie du ski alpin là-bas ? Oui absolument. Le ski alpin pour les hommes. Le saut à ski bien sûr. Courchevel est un bastion du saut à ski. Et le combiner nordique. Exactement. Donc c'est une très bonne nouvelle pour notre investissement. Alors juste intéressant parce qu'il y a beaucoup de palaces déjà à Courchevel. Vous allez dire est-ce qu'il y a encore de la place pour un palace ? Vous avez trouvé un bel emplacement pour ceux qui connaissent dans le jardin alpin. Vous rachetez un hôtel que vous allez complètement rénover. Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop d'offres ? Il y a les RL, le Cheval Blanc, il y a Six Sense. Enfin tout le monde est là-bas. Il y a encore de la place ? Oui bien sûr au contraire. Je crois que tout cela crée une synergie formidable à Courchevel. Notre environnement est extraordinaire. Quelques-uns des plus beaux palaces sont autour de celui que nous avons acheté. Par contre nous allons le rénover, le restructurer profondément. Pour en faire, c'est notre objectif, un des plus beaux palaces de cette station. Qui elle-même est une des stations les plus recherchées d'Europe et du monde. Non je crois au contraire que la compétition est une chose très positive. On a l'habitude, bien sûr, à Monte-Carlo et sur la Côte d'Azur, dans un endroit également où il y a beaucoup de compétitions. Il faut par contre, bien sûr, qu'on prenne le temps. Car nous voulons en faire aussi un hôtel exemplaire sur le plan de la performance énergétique. On va faire un des plus beaux spas d'Europe également. Donc on va prendre au moins deux ans. Mais c'est-à-dire que vous allez avoir des pompes à chaleur ? Vous travaillez sur... Oui, on a une belle expertise à Monte-Carlo SBM. Puisque depuis les années 60 déjà, on pompe l'eau dans le port de Monaco. Et on produit une grosse partie de notre énergie par la géothermie. Donc là-bas, ça sera plutôt... On ira aussi sur les panneaux solaires. Mais surtout, je pense à l'isolation, à la performance énergétique du bâtiment. Qu'on va complètement restructurer. Évidemment, vous serez largement prêt pour les JO. Parce que c'est quoi, cette ouverture 2025, 2026 ? Alors, il faut toujours être prudent. Avec les travaux. J'avais appris, donc je préfère vous annoncer décembre 2026. Et s'il y a une bonne surprise, tant mieux. Mais en tout cas, on sera très largement prêt, puisque les JO, c'est 2030. La société des Bains de Mer, c'est le premier employeur de Monaco. Alors, vous allez me dire, Monaco, c'est petit. 3 500 collaborateurs. Vous avez les mêmes problèmes de recrutement qu'en France. Vous le disiez, c'est important pour vos saisonniers de pouvoir aller été comme hiver. Vous avez les mêmes enjeux que nous ? Oui, oui, mais un peu plus quand même. À l'hiver, on est un peu moins de 4 000. L'été, par contre, on recrute plus de 1 000 saisonniers. Donc, on est près de 5 000. C'est effectivement le premier employeur de la principauté. Non, on a la chance d'avoir une politique sociale très avancée. Donc, les salaires à la SBM sont très au-dessus du benchmarking. Et surtout, nous logeons. Nous avons des logements. Nous en louons, nous en possédons d'autres. Et nous offrons à ceux qui viennent de loin pour travailler avec nous l'été, nous offrons des logements dont nous n'avons pas de problème de recrutement. C'est quoi les salaires pour, je ne sais pas, un employé à la SBM à Monaco ? Alors, c'est très variable. Il y a trois métiers chez nous. Il y a les casinos, l'hôtellerie, restauration. Et il y a l'immobilier aussi. C'est le troisième métier qu'on veut vraiment développer. C'est d'ailleurs aussi, avec le développement international, une de mes priorités dans ma feuille de route, c'est de développer d'autres opérations de promotion immobilière en principauté. Nous sommes un propriétaire important. Donc, prenons l'hôtellerie, alors, parce que, je répète, les salaires sont très différents dans les métiers. Mais disons qu'à Monte-Carlo-SBM, on arrive effectivement à gagner très bien sa vie. Il y a une prime d'intéressement sur les résultats, qui sont bons depuis l'an passé. Donc, la prime est importante. Et il y a les pourboires, il y a la masse. Beaucoup de nos employés sont à la masse. Donc, je pense qu'on peut... Ça veut dire quoi être à la masse ? Ça veut dire qu'on a un pourcentage sur le chiffre d'affaires, qui est de 15% qui est redistribué en salaire. Attendez, on note pour l'humilité, tous vos conseils. On peut, chez nous, travailler dans l'hôtellerie, gagner 4 à 5 000 euros par mois, par exemple, quand on est en service de salle. Ah oui, donc vous n'avez pas de problème de recrutement. Je comprends mieux pourquoi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Prochaine cible, vous avez d'autres cibles en France, d'achat ou à l'international ? On veut aller là où sont nos clients. C'est-à-dire des clients à haut pouvoir d'achat, qui recherchent l'excellence. Donc, je pense que les prochains développements internationaux, à notre rythme, il ne faut pas aller trop vite, seront plutôt à l'étranger. Peut-être dans des îles, peut-être dans les Antilles, peut-être à Dubaï, peut-être à Dubaï, peut-être à Saint-Bart, peut-être à l'hôtellerie haut de gamme. Pourquoi pas à Saint-Tropez aussi, tout près de Montécarlo, où la clientèle est un peu la même. Beaucoup de projets là-bas aussi. Merci beaucoup de nous avoir reçu. Présion déléguée de la Cité des Bains-de-Mer d'avoir été notre invitée en Good Morning Business.